Bonjour à tous et bienvenue dans Quick, le format où je prends un sujet et j'y réponds vadquick, parce que sans ça, j'aurais probablement arrêté YouTube moi aussi. Si vous suivez un peu les contenus qui orbitent autour de la zététique et de l'esprit critique, ça ne vous a pas échappé que depuis un moment déjà, et de manière plus vocale récemment, on peut parler d'une crise dans le milieu zététique. Et oui, vous l'aurez compris, je pense en premier lieu à la dernière vidéo de Monsieur Sam, dont on va pas se mentir, elle m'a pas mal foutu le cafard. Le fait est qu'il y a un sérieux problème de comportement parmi les gens qui se réclament de la sphère zététique, qui depuis des années semble bien davantage préoccupé non pas à promouvoir l'esprit critique là où il y en a le plus besoin et dénoncer des dérives idéologiques là où elles sont les plus flagrantes, mais à jouer à la police de la pensée au sein de la zététique, en consacrant l'essentiel de leurs efforts à démontrer que tel ou tel zététicien influent serait en fait secrètement d'extrême droite ou animé des pires intentions. Alors évidemment, être zététicien, c'est aussi être capable d'entendre la contradiction. Mais justement, il y a une différence entre contredire des idées et dénigrer des personnes. Si on n'est pas d'accord avec un propos tenu par quelqu'un, on peut faire une vidéo sur le sujet concerné qui explique pourquoi c'est le cas et profiter de l'occasion pour diffuser de la connaissance et enrichir le débat. Si à la place, on utilise ça pour démolir la réputation de la personne qui a tenu propos, non pas en corrigeant le propos sur lequel il a eu tort, mais en l'accusant d'être secrètement fasciste par exemple, bah on fait pas de la zététique, on fait du harcèlement. Et comme vous le savez sans doute, dans le milieu de la zététique, ça fait déjà un moment que pas mal de gens dénoncent ces comportements qui ressemblent fortement à de la dérive idéologique. Cette idéologie, c'est celle qui est communément désignée par le terme wokisme et c'est de ça dont j'aimerais parler aujourd'hui. Non pas pour faire la critique du wokisme, mais pour expliquer que nommer le problème de cette manière, c'est déjà faire fausse route. En effet, la critique qui revient le plus souvent parmi ceux qui sont victimes de ces comportements, c'est que la zététique serait gangrénée par le wokisme, ce qui suppose que l'idéologie wok serait la cause des comportements qui sont dénoncés. Ces comportements seraient donc le résultat d'une radicalisation politique, ce qui suppose que pour combattre ces comportements, il faudrait combattre les convictions politiques des concernés. Et c'est justement là que se situe l'erreur, parce que l'idéologie politique n'est en fait pas la cause de ces comportements, elle n'en est que le véhicule. Et lorsque vous attaquez les postulats politiques prônés et non pas les comportements eux-mêmes, vous sautez à pieds joints dans le piège de leur narratif, vous critiquez des postulats politiques de gauche, c'est donc la preuve que vous êtes bien d'extrême droite. En réalité, le problème ne relève pas d'un désaccord politique, il relève juste d'une motivation narcissique. La politique, c'est juste le prétexte qui est employé pour obtenir leur shoot de narcissium. En fait, on observe exactement la même dérive dans le bord politique opposé, celui qui se définit d'ailleurs comme anti-woke et que les woke, eux, qualifient d'extrême droite ou de fasciste. Et si vous en doutez, je peux en témoigner très directement, puisqu'il suffit de voir les réactions à mon coup de 4, dans lequel je n'ai littéralement rien fait d'autre que critiquer la rhétorique d'une personne de cette sphère anti-woke qui use et abuse de toutes les techniques de manipulation du bouquin, indépendamment de l'éventuel bien fondé de ce que lui dénonce chez les woke en question. Et je me suis pris une vague de harcèlement punitif de la part de cette sphère, encore pire que celle que j'avais prise suite à mes vidéos sur le drama du rec. Il y a des gens qui sont allés déterrer des tweets satiriques vus de plusieurs mois, voire plusieurs années sur ma TL pour m'accuser d'appeler à battre des femmes ou cautionner l'esclavage, qui ont utilisé mon handicap pour me discréditer, qui m'ont accusé de défendre des violeurs, ou encore qui sont tapés toutes mes vidéos pour y trouver n'importe quelle vulnérabilité pour m'atteindre, et qui sont ensuite allés raconter qu'après l'accident d'ifrit, je l'aurais volontairement laissé souffrir une semaine sans soin, juste pour manipuler mes abonnés et leur estroquer de l'argent. En bref, je me suis fait instantanément cancel par la sphère qui prétend combattre la cancel culture, et harcelé par des gens qui prétendent défendre des victimes de harcèlement. Hypocrisie identique à celle qu'on retrouve chez les prétendus woke, qui l'an dernier me traitait d'handicapé privilégié et de token, soutenant entre autres que l'autisme ne serait pas un vrai handicap, immédiatement après s'être indigné de la psychophobie d'une simple camisole dans un spectacle. Et eux aussi étaient allés faire de l'archéologie sur mon compte Twitter pour trouver n'importe quel moyen de me traiter de raciste, antisémite, classiste, grossophobe, sexiste, et j'en passe. Ce sont exactement les mêmes comportements des deux côtés du nuancier politique, et les uns comme les autres tentent de s'approprier l'autorité de la zététique comme moyen de légitimer leur narratif et dénigrer celui d'en face. Et ça, ça a une implication assez dramatique, c'est que plus vous essayez de promouvoir l'esprit critique de manière sincère et objective, donc dans une perspective aussi peu partisane que possible, plus vous vous assurez de vous faire efficacement détester par tout le monde à la fois. Et je sais qu'on va me reprocher de décourager des gens à rejoindre la vulgarisation sceptique en disant ça, mais je pense que ce qui risque vraiment de causer la perte de ce mouvement, c'est pas tant la réalité de ce risque que l'illusion d'une gratitude à en attendre. La zététique, ou la promotion de l'esprit critique en général, c'est littéralement le secteur le plus ingrat du débat d'idées. Si vous vous embarquez là-dedans, faites-le en étant conscient que vous allez prendre des coups de partout, tout le temps. Parce que la réalité, c'est que pour promouvoir correctement l'esprit critique, il faut accepter de servir de punching ball à tous ceux dont on va tôt ou tard froisser l'opinion, et au long terme, c'est virtuellement tout le monde. Même l'algorithme de YouTube nous chie à la gueule, comme l'a dit Samuel. On est complètement à la merci d'un système opaque qui ne promeut que la viralité, et donc est par nature nuisible aux propos pondérés qui ne fournissent pas au public le shoot de dopamine qu'ils viennent chercher sur YouTube. Ça fait qu'on est constamment puni pour apporter de la nuance, là où ceux qui cherchent l'affrontement et le conflit sont mis en avant par les adgos et soutenus par des hordes de militants fanatisés. Et donc lorsqu'on s'efforce de rester impartial, non seulement on subit un harcèlement multilatéral, mais en plus on trime financièrement. Parce qu'au long terme, on va nécessairement froisser au moins une partie des opinions de son public, et le plus souvent ça suffit additionné de nous soutenir. Donc on est constamment confronté à la précarité, parce qu'on ne suscite quasiment pas d'engagement, comparativement à ceux qui emploient des narratifs de combat, et qui s'entreveillent constamment par tribalisme. Bien sûr, il y a des exceptions fréquentes, tout récemment M. Sam a reçu un énorme soutien sur Tipeee suite à sa vidéo, et merci pour lui d'ailleurs, ça fait super plaisir à voir. Peu avant, c'était la tronche en biais qui avait réuni plus de 100 000 euros de fonds pour se défendre juridiquement des campagnes de dénigrement et du harcèlement contre eux, et moi-même à plusieurs reprises, j'ai bénéficié de ce soutien quand j'ai traversé des galères, comme après l'escroquerie de ma voiture, ou plus récemment l'accident d'E-Fritz. Et je suis évidemment très reconnaissant pour ça. Mais le problème c'est que c'est l'exception, pas la norme. C'est seulement quand on appelle à l'aide ou qu'on annonce une forme de combat à venir que le public se mobilise, parce qu'il faut ça pour que les gens s'investissent et soutiennent. Le reste du temps, hors de situation de crise, le propos est toujours trop nuancé pour susciter de l'engagement, parce qu'il n'y a pas cette promesse comme d'une victoire idéologique d'un camp auquel on s'identifie, qui stimule la contribution. Et donc contrairement à ceux qui sont constamment dans ce narratif de combat, que ce soit du côté woke ou anti-woke, quand on essaye d'être nuancé ou apartisan, on bosse concrètement gratos. Pour vous donner une idée, ma série de vidéos sur la zététique, j'avais calculé qu'elle représentait au minimum 500 heures de travail. Ce qui veut dire que pour toucher ne serait-ce que le SMIC horaire, il aurait fallu qu'elle me rapporte plus de 5600€. Au total, en comptant tous les revenus publicitaires et les dons étalés sur plusieurs mois, ma chaîne, dans sa totalité, a généré environ 2000€ depuis la publication de cette série. Ça signifie que j'ai travaillé pour à peu près le tiers du SMIC, alors que c'est parmi les vidéos qui ont eu le plus de succès de ma chaîne, donc c'est un record pour moi en termes de gains. Sur le moment, ça m'avait énormément soulagé financièrement. Mais comparer ça avec le fait que le salaire médian pour mon niveau d'études, c'est autour de 3300€ par mois, vous comprendrez que ça peut être frustrant de vivre comptuellement sous le seuil de pauvreté. Alors ok, il y a le fait que je suis en situation de handicap, qui aide clairement pas de ce côté-là, mais il reste qu'alors que je suis à la hache et que ça me permet d'être YouTuber à plein temps, et bah entre les pauses que je suis obligé de faire pour pas finir en burn-out et les revenus moyens de mes vidéos, concrètement mes vidéos, elles me rapportent juste de l'argent de poche. Là aujourd'hui, si pour X raisons je perds mon AAH, bah je finis à la rue, parce que je peux pas compter sur mes vidéos pour payer le loyer. Là ça fait 9 mois que je fais des recherches et que j'écris en préparation d'une grosse série de vidéos, donc en attendant j'ai un rythme de publication pourri, parce que ça me prend énormément de temps, ma chaîne stagne complètement et mes revenus encore pire. A côté de ça, vous avez des types qui posent leur cul sur leur chaise, qui allument leur caméra, qui commentent le contenu des autres pendant quelques heures sans rien avoir préparé, qui jouent les inspecteurs des travaux finis, qui font pas la moindre recherche ni avant ni après, qui n'ont souvent rien étudié qu'ils puissent créditer leur analyse, qui racontent de la merde de trois quarts du temps sans jamais se corriger, et eux, ils récoltent des milliers d'euros par mois sans même avoir à sortir les doigts du cul, parce qu'ils ont un rythme de publication qui plaît à l'algorithme et qu'ils valident l'opinion de leur camp politique. Ne me comprenez pas de travers, il s'agit pas de reprocher au public de pas soutenir assez les zététiciens. C'est pas de votre faute en tant qu'individu, et il s'agit pas de vous faire culpabiliser. Mais c'est un problème systémique. Les gens se mobilisent tout simplement bien plus quand on les appelle à la mobilisation. Or ce genre d'appel joue largement sur l'émotion, et ça c'est un truc que la zététique est justement censée combattre. Donc on peut pas à la fois remplir cette mission qui consiste à inciter le public à se fier à sa raison et ne pas se laisser manipuler par ses émotions, et à la fois susciter l'engagement nécessaire à en vivre, du moins pas avec constance, parce que cet engagement est en grande partie motivé par de l'affect. C'est pas un reproche de le dire, c'est juste un état de fait. Mais la conséquence de ça, c'est qu'être un bon zététicien suppose de se tirer constamment une balle dans le pied, parce qu'on dénonce des leviers de manipulation sur lesquels il nous faudrait jouer pour rentabiliser notre travail. Et c'est déjà pas mal usant comme situation au quotidien. Je peux vous dire qu'il faut une sacrée détermination pour passer plusieurs heures à bosser sur une vidéo, souvent sans week-end, à base de journée de 15h, et sans avoir pris de vacances depuis 8 ans, en sachant très bien que c'est une vidéo qui va faire des performances très faibles, ne générer quasiment aucun revenu, et même être nuisible à nos stats, parce que l'algo va nous punir de ne pas avoir égalé ou dépassé le buzz d'une précédente vidéo. Donc en prime, vous ajoutez à ça le harcèlement qu'il faut savoir encaisser, non seulement de la part de ceux dont on dénonce le discours, comme des complotistes, des théogiens ou des charlatans, qui sont déjà bien vénères, mais aussi et surtout de la part de ceux qui prétendent pourtant mener le même combat que nous, avec au pire quelques désaccords, et bien évidemment qu'on en arrive à des situations comme celle-là, avec des types bourrés de talents et animés des meilleures volontés, qui finissent par avoir envie de jeter l'éponge tellement ils en ont marre de lutter contre le courant en permanence. Ce qui rend vraiment nocif ce harcèlement-là, c'est qu'à la différence des charlatans et manipulateurs, cette toxicité se trouve là où on ne l'attend pas, là où elle n'est pas censée se trouver. Mais ça reste une question de toxicité, pas de wokisme. Ce qui est désigné par ce terme, c'est rien d'autre que la niche idéologique que ces toxiques ont trouvé pour tenter de prospérer. On en voit même qu'ils sont carrément passés du sauralisme à ce wokisme quand leur précédente niche a perdu son potentiel à leur fournir leur shoot régulier de narcissium. C'est exactement les mêmes toxiques que dans la niche d'en face, et c'est là tout le problème avec la notion de wokisme, en formulant le problème en termes de pôle idéologique, on valide un narratif qui est commun tant aux wok qu'aux anti-wok, à savoir qu'il serait question non pas de comportement narcissique, qui relève concrètement du délictuel au minimum, mais d'une forme de lutte politique, qui serait dès lors légitime. Et on aurait pu espérer, sans doute naïvement, que la zététique aurait tempéré ce narcissisme, qu'acquérir les outils de la pensée critique aurait conduit naturellement tout le monde à plus de nuances, d'ouverture d'esprit, et de tolérance à la contradiction idéologique. Mais force est de constater que ça n'est pas le cas. Non pas que ce soit l'inverse non plus, la zététique peut et même doit avoir cet effet là, mais on constate que les outils de la zététique seuls ne conduisent pas nécessairement à moins de toxicité, et même peuvent à l'inverse être détournés en armes à cette fin. En fait, le problème qui se pose est du même ordre que celui dont j'avais déjà parlé à propos de la notion de QI. Avoir un QI élevé, c'est comme avoir une voiture avec un moteur plus puissant. Vous allez certes rouler plus vite que la moyenne, mais rien ne garantit que ce soit dans la bonne direction. Un QI plus élevé ne signifie absolument pas avoir toujours raison. Ça peut aussi, à l'inverse, conduire à rationaliser bien plus efficacement des idées fausses, en particulier des idéologies, voire des dérives de type sectaire. Et donc rouler très très vite, dans la mauvaise direction. Et bah l'azététique et les outils de la pensée critique, c'est pareil. Ça peut tout aussi efficacement être employé à s'assurer sincèrement d'être dans le vrai et se corriger le cas échéant, qu'à rationaliser ses convictions pour se convaincre qu'on est dans le camp du bien et de la vérité, et s'autoriser comme ça à entrer en guerre contre tous ceux qui commettent le crime d'exprimer le moindre désaccord avec nos convictions. Et pire encore, quand bien même on emplorait correctement ces outils et on se trouverait à avoir raison, ça serait toujours pas synonyme d'agir bénéfiquement. C'est pas parce que l'évolution des espèces est réelle, par exemple, que ceux qui en sont convaincus deviendraient soudainement légitimes à aller casser la gueule des créationnistes qui prétendent le contraire. Il ne suffit pas d'avoir raison pour être utile au progrès social. Il faut aussi savoir donner l'exemple, et pas juste donner des leçons. On ne peut pas lutter contre des idées toxiques avec un comportement toxique. Et il s'agit pas de prôner la pureté et prétendre être irréprochable. Toxique, ça m'arrive aussi de l'être. Probablement trop souvent même. Parce que j'ai un ego comme tout le monde, et sans doute pas des moindres, et comme tout le monde, il y a aussi des sujets sur lesquels j'ai moins de patience que d'autres. Mais il y a une différence entre être imparfait et être suffisant. Moi, ma toxicité, je la justifie pas, je la combats. Plus je m'informe sur le sujet, plus je réalise avoir eu ou avoir occasionnellement des comportements toxiques, plus je m'efforce de m'en corriger. Et surtout, plus je reste conscient que les autres aussi sont imparfaits, et que c'est pas parce que j'ai un désaccord avec quelqu'un, même sur un sujet qui me tient à cœur, que je dois immédiatement l'ajouter à une liste noire et l'accuser d'être une sorte de traître. Si c'est important, je fais l'effort d'expliquer pourquoi je ne suis pas d'accord, sinon je laisse couler, et au lieu de chier une pendule sur ce désaccord, je me focalise sur ce que la personne fait, qui est en accord avec mes convictions. Quand je vois que Samuel se fait reprocher de dialoguer avec des gens au prétexte que ça reviendrait à donner du crédit à l'ennemi, en l'occurrence la sphère dite anti-woke, sans déconner j'ai l'impression d'entendre Marc Dutroux donner des leçons sur la protection de l'enfance. Vous savez ce qui donne encore plus de crédit aux anti-woke ? Les wokes. C'est dans le nom en fait, anti-woke. Cette sphère résulte littéralement de la réactance suscitée par ce genre de comportement, en tout cas il prospère sur ça. C'est cette toxicité qui fournit l'épouvantail idéal à l'extrême droite pour recruter, exactement de la même manière que le racisme bénéficie au réseau terroriste pour endoctriner des gamins paumés, comme je l'expliquais dans ma vidéo sur Zemmour. On ne fait pas plus contre-productif que ça. Et il suffit de voir la constance avec laquelle le dégoût suscité par ces comportements revient dans le discours des électeurs de Trump par exemple, pour mesurer à quel point ils sont nuisibles aux causes qu'ils prétendent défendre. Et c'est justement pour ça que je rejette cette lecture selon laquelle la zététique serait gangrénée par le wokisme. Parce qu'à partir du moment où on rentre dans le jeu de cette mascarade qui consiste à opposer des wok d'un côté et des anti-wok de l'autre, forçant à choisir un camp et interdisant toute nuance intermédiaire, eh bien on valide le narratif des deux camps à la fois. Celui des anti-wok qui l'utilisent comme preuve que leur épouvantail préféré existe et qu'il est une menace réelle, donc il faut rejoindre leur rang pour le combattre, mais aussi celui des wok en question, qui utilise quant à eux cette polarisation pour dire que puisqu'on dénonce leur appartenance politique, c'est bien la preuve que ceux qu'ils dénoncent comme étant d'extrême droite le sont, ce qui en passant leur permet de se légitimer eux-mêmes comme porte-parole de la gauche politique. Seulement c'est quoi l'intérêt d'être de gauche et de défendre des luttes sociales si c'est pas justement de combattre la toxicité ? Si je lutte contre l'homophobie, la transphobie, le validisme, le sexisme, le racisme ou encore le classisme, c'est parce que ces idéologies sont toxiques. Elles causent des souffrances inutiles et injustifiées à des personnes qui ne sont coupables d'aucun tort et qui n'ont pas choisi d'être ce qu'elles sont. Si vous utilisez ces causes non pas pour améliorer la vie de ceux qui sont victimes de cette toxicité, mais pour pourrir celle de ceux qui la véhiculent, alors vous n'êtes pas des militants de gauche, vous êtes juste des fascistes avec une bonne conscience. Et c'est sans doute les pires. On ne lutte pas contre l'injustice par l'intolérance et l'arbitraire. C'est facile de donner des leçons sur le travail des autres, mais ce qui fait un bon zététicien, c'est avant tout sa capacité à fermer sa gueule quand il n'a rien de pertinent et de productif à dire, même quand il a très très envie de l'ouvrir. C'est ça le vrai défi de la culture sceptique, diffuser un plus grand contrôle de soi et sûrement pas octroyer un plus grand contrôle sur les autres. Parvenir à rester patient et pédagogue même quand on est personnellement affecté et outré par un propos, au lieu de chercher à intimider avec la menace d'une shitstorm ou d'un harcèlement. C'est une chose de perdre patience de temps en temps face à des manipulateurs invétérés et sophistes professionnels et s'autoriser à les envoyer chier sans débat parce qu'on a autre chose à foutre que refaire toute leur éducation. Mais si avec des promoteurs de la raison et du scepticisme dont vous vous réclamez, vous n'êtes pas capables d'établir un dialogue rationnel et productif, alors qu'est-ce que vous foutez à vous prétendre promoteur de l'esprit critique ? Si on enlève la pédagogie et le dialogue à la zététique, il n'en reste que la vanité. C'est pour ça que c'est pas une question de wokisme et que je parle à la place de Karen en y englobant les deux bords politiques. L'idéologie politique n'est pas la cause du problème, elle n'en est que le véhicule. La cause, c'est les comportements toxiques et les mentalités narcissiques qui sont exactement les mêmes, peu importe le bord politique. Et on ne peut pas nier que c'est un échec pour la zététique. En tout cas à mes yeux, parce que en ce qui me concerne, j'en attends exactement l'inverse de ça. Non pas exacerber la toxicité, mais la combattre avant tout en soi-même. Le fait que diffuser ces outils n'est non seulement pas suffi à y inciter spontanément, mais en plus est à l'inverse fourni à certains des moyens de prétendre à une légitimité scientifique pour s'autoriser à harceler, c'est un échec cuisant pour la zététique et le scepticisme en général, et ça appelle à un questionnement profond de la déontologie zététicienne. On ne peut pas, à mon sens, se prétendre aux zététiciens sans au minimum s'efforcer de ne plus être toxique, surtout envers ceux dont on prétend être les collègues. Il y a une réflexion sérieuse et profonde à avoir là-dessus. Comme vous le savez peut-être, ça fait à présent des mois que je bosse sur une série de vidéos sur ce sujet-là. Non pas le wokisme, mais les comportements narcissiques. Quelque part, je m'en veux de prendre autant de temps, et je me dis que peut-être que si j'avais réussi à la sortir plus tôt, on aurait éventuellement pu éviter la crise actuelle. Mais il s'est trouvé que d'une part, en approfondissant les recherches, j'ai réalisé que c'était un sujet bien plus dense que ce à quoi je m'attendais. Je croyais bien connaître, mais j'ai réalisé qu'en fait, j'en connaissais que le sommet de l'iceberg. Là, j'en suis à 215 pages de script, pour vous donner une idée. C'est un sujet incroyablement éprouvant à traiter. J'en parlerai peut-être une autre fois de ça, mais en gros, le seul fait de traiter ce sujet, ça a un impact sur la santé mentale qui est comparable au fait d'en être directement victime. Évidemment pas avec la même intensité ou gravité, encore heureux, mais c'est quand même extrêmement éprouvant, et donc je suis obligé de prendre régulièrement des longues pauses pour décompresser et me préserver moi-même. Ça a bien avancé, à ce set j'ai quasiment terminé de rédiger le script, mais il va encore manquer toute la relecture et réalisation, donc il va falloir être encore patient d'ici là, et c'est pour ça qu'entre-temps, je fais plus que des quicks. En tout cas, j'espère pouvoir rapidement vous présenter ça, parce que je pense que c'est vraiment un sujet qui a besoin d'être abordé à part entière, et surtout en profondeur, parce que ça devrait vous permettre, entre autres, de comprendre en quoi le problème n'est pas le wokisme, mais les comportements narcissiques au sens large, et qu'il est très probable que vous ayez vous-même tout un paquet de comportements à corriger par rapport à ça, parce que c'est le cas de tout le monde, juste dans des mesures différentes. Merci à tous d'avoir écouté cette vidéo, si elle vous a plu, n'oubliez pas les pouces bleus, partage, abonnement, etc. En passant, là ça fait des mois que je suis à un rien de franchir le câble des 30 000 abonnés, mais comme l'algo YouTube me pourrit littéralement parce que j'égale pas le buzz de mes précédentes vidéos sur le drama du rec avec mes quicks, et bah je le franchis jamais, et à la longue ça devient super frustrant. Donc si vous pouviez aider à soulager mon OCD en arrondissant enfin ce chiffre, ce serait très apprécié. Aussi, ça ne vous a sans doute pas échappé, il y a quelques jours on a appris que du jour au lendemain, Utip allait fermer définitivement, et comme on pouvait s'y attendre, c'est grand max 15% des dons que j'y recevais qui ont été reportés sur Tipeee depuis, tout le reste c'est en perte sèche. Alors comme je sais que certains sont fâchés avec Tipeee, et puis surtout pour diversifier le risque pour moi, j'en ai profité pour m'ouvrir un compte sur autant de plateformes de financement participatif que possible. Donc à présent vous pouvez bien sûr continuer de me soutenir sur Tipeee ou via la boutique Spreadshirt comme avant, mais maintenant aussi via Patreon, KissKissBankBank ou encore Paypal. Si jamais vous en connaissez d'autres que j'oublie, n'hésitez pas à me les indiquer en commentaire, et bien entendu je me dois de répondre à la question qui est sur toutes les lèvres, oui j'ai effectivement essayé d'ouvrir à Unifan et y poser des photos de mes pieds pour la vanne. Malheureusement leur système de validation est pété en deux, donc j'ai pas pu aller jusqu'au bout, désolé à tous les fétichistes des pieds qui attendaient fébrilement que ce rêve se réalise. Je retourne essayer de terminer enfin cette série sur les comportements narcissiques, d'ici là prenez soin de vous, assurez-vous de ne pas être toxique, et surtout, restez sauvage. Sous-titrage Société Radio-Canada